Le moins qu'on puisse dire, c'est que les pigeons ne font pas partie des animaux auxquels on porte beaucoup d'intérêt. Et pourtant, en faisant cette vidéo, je leur ai trouvé des qualités étonnantes dont j'aimerais vous parler. Commençons par un peu d'histoire et une révélation sur leur origine. L'ancêtre du pigeon des villes vivait le long des falaises de tous les continents. Et depuis l'Antiquité, les humains lui ont trouvé de nombreuses qualités, notamment alimentaires, à tel point que pendant des millénaires, le pigeon a été élevé en devenant l'une des viandes les plus consommées en Europe et au Moyen-Orient. Mais au fil du temps, des pigeons se sont échappés des élevages pour s'installer dans les villes alentours en s'y adaptant parfaitement. Les pigeons que l'on croise tous les jours sont donc les descendants de pigeons domestiques que nos ancêtres ont élevés. La qualité la plus célèbre de cet oiseau exploité par l'homme est son incroyable capacité à retrouver le chemin de son pigeonnier, même après avoir été relâché dans un endroit inconnu à des centaines de kilomètres. Cette prouesse donna l'idée à l'allemand Julius Neubrunner de développer en 1907 un appareil photo minuscule à déclenchement automatique qui pouvait se fixer à la poitrine d'un pigeon et permettait la prise de photos aériennes. Cette technique qui n'est pas sans rappeler les drones d'aujourd'hui a été reproduite en Suisse dans les années 30, nous laissant en héritage des clichés vus du ciel. Mais les peuples du passé ont surtout compris que cet oiseau pouvait être un excellent messager. C'est ainsi que de siècle en siècle, les pigeons voyageurs ont transporté des messages qui ont pu influencer le cours de combats militaires ou d'histoire d'amour. Déjà à l'époque de l'Egypte antique, les marins emportaient avec eux des pigeons qu'ils lâchaient en vue des côtes afin de prévenir de leur retour. Les pigeons voyageurs continuent à fasciner à notre époque et des concours sont organisés partout dans le monde à tel point qu'en 2017, un individu possédant des qualités de vol exceptionnelles s'est vendu au prix record de 500 000 euros. Leur aptitude exceptionnelle à se situer dans l'espace constitue encore un mystère pour les scientifiques. Il semblerait que ces animaux aient la capacité de percevoir le champ magnétique de la Terre, qu'ils céderaient du soleil, de la gravité terrestre ou encore des étoiles. Et s'ajoute à ça une vision perçante qui leur permet de voir à une quarantaine de kilomètres à la ronde et de percevoir les ultraviolets. Ces oiseaux cachent d'ailleurs des capacités cognitives insoupçonnées. Des tests d'intelligence ont été pratiqués et l'on a pu notamment conditionner des pigeons à faire l'usage d'un objet pour atteindre une friandise. Les animaux domestiques et d'un objet et depuis longtemps, l'être humain a créé par sélection génétique de multiples races de pigeons aux aspects à peine croyables et je tenais à vous en faire découvrir quelques-unes. Sous-titrage MFP. Pour terminer, je vous propose de visiter le pigeonnier de la ville de Lausanne dans les hauteurs de l'église Saint-François. Ce lieu abrite une vingtaine de couples et permet de venir les observer. Il est également rappelé ici l'importance de ne pas nourrir ces animaux afin d'éviter leur surpopulation en ville. En raison de leur passé d'animaux domestiques, les pigeons ont gardé la capacité de se reproduire tout au long de l'année. Ils ont d'ailleurs la particularité de former un couple uni pour la vie. La mère et le père se partagent équitablement les tâches reproductives et leurs deux œufs sont couvés à tour de rôle. Après 18 jours, les petits naissent avec cette drôle de tête, complètement aveugles et incapables de se déplacer. Ils sont ensuite allaités par leurs parents. C'est surprenant pour des oiseaux, mais le mâle et la femelle produisent en effet tous les deux une substance laitière qu'on appelle lait de jabot. Ce liquide est tellement nutritif que les petits doublent de poids durant les deux premiers jours. Après seulement 30 jours, ils seront prêts à s'envoler du nid. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...